Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui le Robin, qui est un robot qui va permettre aux personnes malvoyantes de se déplacer en milieu urbain sans leur chien gué. L'objectif premier de ce robot est de diriger l'utilisateur en milieu urbain. Il faut donc gérer sa vitesse et gérer sa direction, peu importe les obstacles, et communiquer avec l'utilisateur, peu importe les lois en mur. Nous avons aussi six blocs fonctionnels principaux auxquels nous avons attribué des solutions techniques, et nous avons donné des caractéristiques technologiques à ces solutions techniques pour définir les blocs fonctionnels. Dans la modélisation, on a une simple régulation de vitesse. On a donc ici la consigne qui envoie l'information à la batterie au pont en H, qui module l'énergie, qui l'envoie au moteur. Puis en vert, ici, on a la transmission avec le réducteur et les roues. On a aussi modélisé une force sur les frottements secs. Puis ici, on a des scopes pour voir la vitesse linéaire, la vitesse angulaire. Donc dans la simulation, c'est parfois qu'on a une accélération, puis une vitesse constante à 4,87 kmh pour une consigne de 5 kmh. Nous avons parlé des pièces sans parler des méthodes de fabrication. Nous avons le châssis qui permet de maintenir les différents composants. Nous avons la patine roulette qui permet de maintenir la roue folle, la roue arrière. Le moteur éducteur étant trop long, nous avons mis les moteurs et codeurs incrémentaux en 90 degrés par rapport à l'axe des roues, d'où la pièce L et le renvoi d'angle. Nous avons ensuite le porte-capteur qui permet de maintenir les différents capteurs ultrasons avec le moins d'angle de mort possible. Nous avons deux types de capteurs pour l'existence. Le capteur ultrasons qui va nous permettre de détecter et de calculer la distance d'un obstacle. Ensuite, on a une réglation de vitesse qui nous faut mesurer grâce à un codeur inclementaire. Je vais vous présenter le programme de régulation de vitesse moteur. Il débute par différentes configurations. Il vient ensuite s'ajouter deux conditions. Si ces deux conditions sont validées, nous pouvons passer à la configuration du rapport cyclic Lemely et à la lecture des consignes et requêtes de l'IDC. Ensuite, il vient le programme synthèse vocale qui exploite la carte MP3 pour alentir l'utilisateur avec des messages préenregistrés. Et le programme capteur ultrasons qui débute par différentes configurations et définitions de variables. Il vient ensuite s'ajouter deux conditions. Si ces deux conditions sont validées, alors on peut calculer la distance de l'écho et la retourner à l'utilisateur. Pour l'expérimentation, on a filmé le robot sur une distance de 2,9 mètres. Puis, on a apporté la vidéo dans AVI MECA. On a tracé des points pour obtenir la vitesse. Donc, on a obtenu une accélération jusqu'à une vitesse de 5,4 km heure. On a aussi calculé l'accélération. On a obtenu une accélération de 1,7 mètre par seconde carré au maximum. Donc, en conclusion, il n'y a pas d'écart entre le cahier des charges et la simulation. Il y a 6% entre la simulation et le réel. Et 6% entre le réel et le cahier des charges. Donc, la régulation de vitesse marche. Mais pour adapter la vitesse de l'utilisateur à celle du robot, il faut mettre un inservissement. Pour ce faire, nous avons une canne pour laquelle on va intégrer un capteur d'effort qui va se schématiser sur les schémas blocs en solutions technologiques sur le diagramme des exigences et en solutions techniques sur le diagramme bloc. Dans la modélisation modifiée, on a replacé la régulation de vitesse par un asserdissement pour faire varier la consigne en fonction de la force du utilisateur qui varie entre le moins 5 et 5 km heure. Dans la simulation, on voit une accélération puis une vitesse constante à 4,95 km heure pour une consigne à 5 km heure qui peut varier en fonction de l'utilisateur. Pour le modifier, nous avons besoin d'asservir la vitesse du robot essai de l'utilisateur grâce à un capteur d'effort sur lequel une canne va transmettre l'effort de l'utilisateur, ce qui va créer une variation de la résistance. Le capteur intégré au point utilisateur va donner la tension variable, une tension variable, donc une consigne vitesse. Pour conclure, nous n'avons aucun écart entre la simulation et les charges, ce qui nous permet de valider l'amélioration malgré la non réalisation de l'expérimentation réelle du robot et de l'amélioration. Merci. Merci. Merci.